Pour des millions de Canadiens, elles font partie du paysage. Des grues, partout dans nos villes, il y a quelques mois, 250 ont été comptabilisées la même semaine à Toronto. Le Canada est lancé dans une course contre la montre et s'est engagé à construire près de 4 millions de logements d'ici 2031. C'est sans précédent. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, on a eu autant besoin de sortir des maisons de terre. La Société canadienne d'hypothèques et de logements estimait qu'il faudrait 5,8 millions de nouvelles habitations pour espérer rendre le marché plus abordable. Le pays est plongé dans une crise sans précédent et n'a pas d'autre choix. Mais il y a un hic, quelque chose qui est de l'ordre de l'équation insoluble. Dans le cadre des accords de Paris, le Canada s'est engagé à réduire de 40 à 45 % ses émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 2005. Impossible donc de faire l'impasse sur la construction, troisième secteur le plus polluant. En 2018, il était responsable de 8 % des émissions totales de gaz à effet de serre. À l'époque, il répondait à moins d'un tiers des besoins en logement. Et si on ajoute le carbone intrinsèque, c'est-à-dire le CO2 émis lors de la fabrication des matériaux utilisés dans la construction, comme le ciment ou l'acier par exemple, alors là, le secteur est responsable de près de 30 % des émissions du pays. Un changement draconien est donc réclamé si on ne veut pas devoir faire un choix entre crise du logement et crise climatique. En 2022, le gouvernement a mis en place un plan de réduction des émissions. Chaque secteur y est appelé à faire un effort pour décarboner son activité. Plusieurs milliards de dollars sont injectés pour aider le secteur de la construction à tendre vers la carboneutralité, et un code du bâtiment plus strict doit voir le jour. Lui, c'est Chris Phillips. Il est spécialiste de la construction écologique depuis presque 20 ans. Je l'ai retrouvé dans un chantier qu'il dirige, une maison multigénérationnelle qui doit accueillir trois familles. Et je voulais savoir ce qu'il pense des normes de construction actuellement en cours et si elles allaient assez loin. Aujourd'hui, il n'y a pas d'incentivisation ou de standard dans notre code qui empêche les gens à faire de meilleures choix quand il y a de construire des matériaux. Je suis professeure au département de l'Union de la construction, puis aussi je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les matériaux de construction multifonctionnel durables. Il y a un cadre juridique qu'on voit, qu'il y a une loi sur tout ce qui s'appelle le net zéro carbone, mais je dirais que ce n'est pas nécessairement renforcé. Je pense que ça prendrait un peu plus de mesures coercisives, plus de vérification, puis en même temps, des mesures qui vont inciter, qui vont un petit peu favoriser aussi le changement. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que si le code de construction est élaboré au niveau fédéral, ce sont les provinces, les territoires et parfois même les municipalités qui l'adoptent. Jusqu'ici, chacun fixait donc ses propres règles selon la couleur politique des élus au pouvoir. Mais elles se sont engagées à harmoniser leur code du bâtiment et les aligner sur les recommandations nationales. Alors le combat est-il perdu d'avant ? Est-ce que le Canada est en train de rater une occasion en or de prendre un virage écologique et ambitieux dont pourrait justement profiter le secteur de la construction ? Et c'est le Conseil du bâtiment durable du Canada qui le dit, un tel virage pourrait injecter jusqu'à 150 milliards de dollars dans l'économie d'ici 2030 et créer jusqu'à un million et demi d'emplois. C'est une vraie opportunité économique pour le Canada et aussi une opportunité d'export aussi. Nous savons comment construire des bâtiments massifs. Le reste du monde ne peut pas connaître ça comme nous le faisons maintenant. Donc, il y a ces opportunités qui existent déjà. Pour signer cet accord de Paris. Mais revenons aux accords de Paris. S'il semble que ce soit déjà trop tard, il y a un autre engagement qui semble, lui, plus atteignable. Celui inscrit dans la Loi canadienne de responsabilité en matière de carboneutralité et qui fixe comme horizon l'année 2050 pour atteindre cet objectif. Je pense que c'est quand même assez réaliste. Il y a des pays qui vont un petit peu plus rapidement, qui suggèrent l'année 2040. Je pense que... Sauf que l'enjeu, c'est que présentement, on doit construire. Puis peut-être que présentement, on n'a pas tous les outils nécessaires pour vraiment atteindre les objectifs visés. Le gouvernement va annoncer le 1er décembre prochain les cibles de réduction d'émissions à horizon 2035. C'est une sorte de feuille de route. Une note d'intention qui nous permettra d'en savoir plus sur la direction qu'on prendra.